– Et votre petite balade vous emmenez cette semaine à San Francisco, Rodolphe. – À San Francisco, en effet, aux Etats-Unis, dans le quartier des affaires. Et on va visiter une boutique qui est Wingtip, une boutique assez incroyable, créée en 2012, réinventée récemment. C'est vraiment un mélange du printemps et un petit peu de la grande épicerie. « Printemps homme ». J'insiste bien. – C'est pour vous, les hommes ? – C'est pour nous, les hommes. Vous allez voir comment ça fonctionne. Non, vous pouvez rester, ça va vous amuser. Certaines femmes sont concernées. Donc vous avez une partie qui est en free access. C'est-à-dire que vous rentrez librement, vous achetez bien sûr les vêtements, les pantalons, les boutons de manchette. C'est plutôt chic et classe. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans le costume, etc. Et puis vous avez un accès membre où là, c'est payant. Vous payez soit entre 25 dollars par mois jusqu'à 200 dollars par mois quand même. Et là, vous avez accès à toute l'histoire de Wintip réservée à ses membres. 900 membres. Et je vais vous raconter ce qui se passe. Un barbier qui est sur place. Ensuite, vous avez bar, lounge, salon VIP, bien évidemment du classique. Un rooftop, un des plus beaux de San Francisco auquel vous pouvez accéder. Un simulateur de golf en 3D dans lequel on peut aller golfer sur le parcours de golf de Saint-Andreuse en École. J'ai testé, je peux vous dire que c'est assez marrant. Et un espace génial puisque c'est pour tout ce qui est couture sur mesure, faire vos costumes sur mesure. Alors, je veux juste dire, ça a été fait dans l'ancien immeuble de la Banque d'Italie à San Francisco. Et là, ils ont installé le tailleur dans le coffre-fort. Donc, vous avez l'impression de faire un casse dans cet immeuble absolument incroyable. Vous ouvrez une énorme porte. Et là, vous avez un tailleur qui vous attend, etc. Et enfin, le top du top, j'ai arrivé, c'est que vous avez des marques qui vous prêtent. Bien sûr, à ces membres qui vous prêtent. Là, il y avait Sainizer qui vous prêtait des casques. Un peu de high-tech, c'est vrai. On avait oublié de cocher cette carte-là. Exactement. Et vous nous parlez de grande épicerie alors ? Ah oui, parce que vous avez un bar, vous pouvez acheter de la nourriture, etc. Et là, je veux juste vous dire, c'est génial. Il y a la landing librairie où là, c'est la première fois que je vois ça. C'est un mur de montre dans lequel le deal, c'est que vous prenez n'importe quelle montre si vous déposez la vôtre. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous avez un mur, il y a 30, 40... On va pas déposer une soie, tu vas prendre une Rolex ou pas ? Alors non, j'ai essayé, non. Mais si vous déposez une Breitling, vous prenez une Rolex. Et vous la gardez autant de temps que vous voulez. Et les membres s'échangent. 900 membres, et je rappelle, 11% de femmes. Donc en fait, oui, c'est normalement réservé aux hommes, du moins spécifiquement pour les hommes. Mais il y a quand même des femmes dans cette boutique. Wing Tip, allez-y. On a le droit d'y aller, même si vous ne faites pas partie du club, mais on a le droit juste au bas. On a le droit de rencontrer et on vous le montre. Et il y a aussi le premier vendeur d'articles de pêche à la mouche de San Francisco, parce qu'il n'y a que là que vous pouvez faire de la pêche à la mouche. J'adore. Wing Tip. Merci beaucoup, Rodolphe Bonnattre, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Karine.